Économie Nalimane Mendil, bonjour. Bonjour Soraya. Nous allons commencer par l'énergie. Aujourd'hui, à trois semaines du septième sommet du forum des pays exportateurs de gaz, le président de la République s'adresse aux participants. L'Algérie est déterminée à faire du sommet un succès, affirme le président de la République. L'État réunit tous les moyens. Cet effet dans un message de bienvenue publié hier sur le site de l'événement. Le chef de l'État rappelle que la cession d'Alger se tient dans une conjoncture particulière marquée par la transition énergétique dans laquelle le gaz naturel est de plus en plus sollicité. Il a également mis en avant l'importance de préserver cette ressource. C'est là une responsabilité partagée, affirme le président. Les pays doivent comprendre mutuellement les exigences de l'équilibre des intérêts et du partage des avantages. A noter que le lancement du site a eu lieu hier. Le site, on parle bien du site du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz. Il présente des informations sur l'événement et son programme, et des informations pratiques adressées aux participants, tout comme il passe en revue les nouveautés dans le domaine gazier et les défis auxquels il fait face. Le lancement s'est déroulé en présence du secrétaire général du Forum, Mohamed Hamel, qui a rappelé le rôle historique et pionnier de l'Algérie dans le développement de l'industrie gazière. Je suis honoré d'être en Algérie et de participer au lancement du site web dédié au 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz. A cette occasion, en nom du Forum, je tiens à exprimer notre gratitude et notre appréciation envers l'Algérie pour son accueil généreux du 7e sommet sous la direction du président de la République, Abdelmajid Boum. L'accueil de l'Algérie témoigne de son rôle de leader dans le secteur du gaz naturel, illustré par plusieurs réalisations dans le lancement de la première usine de gaz naturel liquéfiée en 1964, la conclusion des premiers contrats de gaz à l'enterne en 1969, la construction d'un pipeline sous-marin reliant l'Afrique et l'Europe, et le maintien de sa réputation en tant que fournisseur fiable de gaz naturel. Lors de la cérémonie de lancement, le ministre de l'Énergie a affirmé que le sommet d'Alger constitue une plateforme qui permet de renforcer la coopération internationale et de discuter des défis énergétiques actuels et de l'avenir de l'industrie gazière. Durant le sommet, les participants examineront la voie à suivre pour assurer un avenir énergétique durable, sûr et propre. Créneau tout aussi important, Nalimane, la production d'engrais, le PDG de Sonatrac a appelé Fertial, a davantage d'efforts pour augmenter la production. L'objectif tracé est de porter les capacités de production de 100 000 tonnes par an d'engrais à plus de 200 000 tonnes par an. Le président directeur général de Sonatrac s'est rendu hier à la Société des fertilisants d'Algérie, Fertial, à Annaba. Il a appelé les travailleurs à doubler d'efforts pour atteindre cet objectif en rappelant que le développement de la production d'engrais est l'un des défis stratégiques à relever pour assurer la sécurité alimentaire et que l'État ne lésine pas sur les moyens pour contribuer à la diversification de cette production. Actualité économique à l'étranger à présent, les agriculteurs européens ne décolèrent pas. Les agriculteurs espagnols ont manifesté également hier. Ils ont rejoint ainsi la liste déjà bien longue des pays européens touchés par la grogne des agriculteurs. Hier, des milliers d'agriculteurs ont manifesté en tracteur dans différentes régions d'Espagne. Ils protestent contre la politique agricole européenne et dénoncent la précarité qui règne dans le secteur. Ils annoncent même de nouvelles mobilisations dans les prochains jours. Et face à cette colère persistante et généralisée, la présidente de la Commission européenne a proposé le retrait du projet législatif décrié par les agriculteurs, celui qui vise à réduire de moitié l'usage des pesticides dans l'Union européenne, un texte rejeté par les agriculteurs puisqu'il risque d'impacter négativement leur rendement. Ursula von der Leyen n'exclut pas une future nouvelle version, beaucoup plus mûre et qui sera élaborée avec la participation des différentes parties prenantes. Et au Maroc aussi, le secteur agricole se porte mal l'aliment et l'impact est très lourd sur l'offre d'emploi. Le taux de chômage ne cesse d'augmenter au Maroc. Il a atteint 13% en 2022, son niveau le plus élevé depuis 2001. Ce sont désormais près de 1,6 million de Marocains en âge de travailler qui se retrouvent sans emploi. Vous le disiez, c'est dû entre autres à une diminution de la demande, de demandes d'oeuvre dans le secteur agricole, fortement touché par la sécheresse, le secteur qui a perdu plus de 200 000 emplois. Et vous nous avez habitué à cette petite dernière information, Nalimane. On va parler de ces campagnes de boycott lancées dans plusieurs pays. Des campagnes pour boycotter McDonald's, elles ont impacté le chiffre d'affaires de la chaîne de restauration rapide. Les ventes de la chaîne ont baissé de 200 millions de dollars au dernier trimestre 2023. Elle enregistre sa première baisse de chiffre d'affaires depuis près de 4 ans, donc en raison d'une faible croissance des ventes dans la division internationale qui comprend notamment le Moyen-Orient.